Bienvenue, en ce 1er avril, on va lancer des fausses rumeurs dans les rues. Et ouais, c'est le retour du mytho-trottoir. Allez ! Selon un sondage, 97% des racistes seraient aussi intolérants au lactose. C'est tombé aujourd'hui. Non, ça vous parle pas ? Non, pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut entendre comme connerie ? Ah bah ça, à qui le dites-vous ? Bonne journée, monsieur ! Est-ce que vous étiez au courant ? Ah non, absolument pas, vous m'en apprenez une belle. Écoutez, ça pourrait expliquer certaines tâches, je crois, effectivement, ouais. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question ? Vous connaissez Nabila ? Ah oui, comme ça, oui. On l'a appris aujourd'hui, elle a décidé qu'après sa mort, on allait la mettre dans un bac de recyclage pour éviter de polluer la terre en plastique. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? Vous trouvez que c'est une bonne décision de sa part ? Je m'en fous complètement, je m'en moque. Franchement, il n'a mis là, je sais pas, ouais. Elle pense à la planète du coup ? Hop, dans le bac jaune ! Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, mais il faut arrêter le ridicule. Non, je crois pas, non. Quoi ? Bah, je sais pas, ça me paraît pas possible qu'on puisse mettre quelqu'un au recyclage après sa mort. Bah, si, c'est son choix, c'est dans son testament. Comme Kim Carle à chiant aux Etats-Unis. Bah, après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Si elle a envie de mettre au recyclage, elle peut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, c'était un poisson d'avril, en fait, vu qu'on est pas encore le soir, j'ai dit bonsoir. Bah, en fait, non, j'aurais dû dire bonjour. Poisson d'avril, monsieur. Non, parce que je ne parle pas français. Ah, me too. Non, non, je suis en espagnol. Euh, mi casa est tout casa. Oui, bien. Oui, bien, si, mais non, je ne sais pas, je ne connais pas. Si ? Eh, bonne soirée ! Ah, je vous ai encore eu, là ! Je ne sais pas, je ne comprends pas. Si, si ! Poisson d'avril. Qu'est-ce que ça ? Un, deux, trois ? Un petit peu de passée ? Un petit peu de passée. Un petit peu de passée ? Un petit peu de passée. Un petit peu de passée. Oui, très bien. Merci beaucoup. De rien. Hasta là, beaucoup de choses. La casa de Popol. Je suis bilingue. On l'a appris aujourd'hui, je ne sais pas si tu étais au courant. Mais l'aéroport de Paris va être renommé l'aéroport Big Flo et Orly. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est des rappeurs que tu écoutes, toi ? Ouais. L'aéroport de Orly, là ? Ouais, ça va être Big Flo et Orly, maintenant. Le nom de l'aéroport. Ces rappeurs, ils sont chauds. Moi, j'aime bien écouter Big Flo et Orly. Je ne savais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont un nom comme ça. Pour rendre hommage à leur jeune carrière, déjà. D'accord. Je ne savais pas du tout. Vous m'apprenez des choses, aujourd'hui. Autre chose, il y a l'aéroport de l'autre côté de Paris qui va s'appeler l'aéroport Tino Roissy. En hommage à un autre rappeur. Je pense que vous faites une blague. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? J'ai l'air de... Non, non, mais je trouve ça bizarre. Vous mettez ma crédibilité, en fait, en doute. Non, mais je... Ça m'étonnerait que... Vous êtes en train de dire que je lance des balivernes, comme ça, dans la rue ? Peut-être, mais je n'ai jamais entendu parler, donc... Bonjour, madame ! Vous aussi, vous faites le marathon ? Non, pas du tout. Ah non ? Je vais prendre le train. Allez-y ! Vous êtes au courant, quand même, qu'aujourd'hui, les poissons vont avoir le droit à l'avortement. Où va le monde ? Hein ? C'est tombé, aujourd'hui ? Non, mais non. Si ? Ben, je vous le certifie. Je pense que c'est très bien pour eux, franchement. Ils se sont défendus pour. Du coup, vous allez pouvoir manger des poissons panés en toute légalité. Faire avorter les poissons pour avoir plus de panés, ou je ne sais pas quoi, là ? Non. Ça paraît logique. Je trouve cette annonce extrêmement intéressante, quand même. Bon, c'est un poisson d'avril ! Eh ! L'avortement, il est égalisé. Monsieur, vous mettez en doute mon travail journalistique. Oh bah... Je pense que je lance des fausses rumeurs dans la rue, des mythos. Vous connaissez un peu la radio ? Bah bien sûr ! Vous me prenez pour quoi ? Une nounou ou quoi ? Excellent ! Bonne journée, monsieur ! Ouais, bah vous aussi. Il faut avoir le sourire. 1er avril, hein ? On fait des blagues. Oui, oui. Bah je voudrais du pain ! Mais vous les trouvez où ? Le pain, bah... Alors, vous voyez là ? Juste à droite ? Non, vos blagues. En fait, on l'a appris aujourd'hui, Mylène et Kiel, de Sweet FM, vont être remplacés par Siri et Alexia. Ça me fait une belle jambe. Pour des questions budgétaires, hein ? Non, non, mais bon, bah oui, comme toujours à l'heure actuelle, mais comme on les connaît pas, en plus on s'en fout. Je vais vous dire, franchement, je m'en fous totalement. Je m'en lave le coquillard, comme dirait l'autre. Est-ce que c'est une bonne solution, pour la radio ? Je sais pas. Je me permets de t'arrêter, parce que t'as l'air un peu ému, du fait que Mylène et Kiel vont arrêter. Pas du tout. T'es un peu triste ? Non. Est-ce que juste pour eux, parce qu'ils vont regarder, c'est pour leur adieu, c'est pour leur peau de départ, tu peux juste dire je suis un peu triste que Mylène et Kiel partent ? Je sais pas qui c'est, mais... Tu peux juste dire je suis très touché, je suis ému. Je suis ému. Tu peux juste dire, Mylène, Kiel, c'était vraiment des gens comme ça, avec ton pouce. On va pas abuser, on va pas abuser. Je sais pas qui c'est, monsieur. Tu dis juste, ils étaient comme ça, avec le pouce. C'était pour leur peau de départ. Ils vont être remplacés par des voies robotiques. Eh ben oui, mais bon, que voulez-vous, maintenant c'est comme ça. Alors, il y a plein de trucs modernes, robots, robots, robots. Dans des années, nous, on sera morts, mais bon, dans 30 ans, on sera morts. Et je vais vous dire, il n'y aura plus de boulot. On va en Mylène et Kiel. Bon, oui, en Mylène et Kiel. Ouais, peut-être que... Vous auriez mieux fait de les remplacer par les frères Bogdanoff, non ? Non, non, je ne sais pas. Chevalier de la Spalès. En tout cas, là, on profite. Parce qu'aujourd'hui, il faut vivre au jour le jour, il faut arrêter de se poser les questions. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est ma philosophie de la vie. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Également. Voilà, la fesse, voilà. Je ne suis pas la fesse, hein ? Non, 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 mais vous êtes bien parti dans ce genre de... Il faut me dire que j'ai une tête de cul. J'ai un poisson dans le dos. Oui, ben dans le temps, on avait ça dans la santé des écoles. C'est vrai que les gens étaient moins cons que maintenant, hein ? Oh !